Dans un ancien tuto, nous avions vu comment utiliser le navigateur intelligent ChatGPT Atlas de OpenAI. A la fin, il y avait notamment des cas d'utilisation. Dans cette vidéo, on va voir de nouveau comment l'utiliser avec 5 nouveaux cas d'utilisation. C'est parti ! Alors, on est sur le navigateur ChatGPT Atlas pour notre premier cas d'utilisation. En passant, si vous ne connaissez pas Atlas, n'hésitez pas à regarder le premier tuto que j'ai fait dessus. Pour ce premier cas d'utilisation, on est seulement Gmail. Et on va écrire un nouveau message. Alors, j'ai déjà commencé du texte. Et ce que je veux, c'est améliorer ce texte. Je vous contacte concernant l'offre d'emploi récente en tant que responsable de votre unité spécialisée dans les intelligences artificielles. Je vous propose mes services en tant que manager de ce service. Très bien. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à cette offre d'emploi, ChatGPT m'écrive mon texte. Directement ici. Alors, pour ça, vous sélectionnez le texte en question. Vous allez là, sur ce petit point. Et vous cliquez dessus. Clique gauche. Et là, je vais mettre répondre à cette offre d'emploi pour moi. Je fais entrer. Donc, il écrit un texte. Et moi, je mets à jour. Je vais m'oublier d'enlever ça. Et voilà. J'ai un mail. J'ai un mail tout préparé pour moi. Et ça a été fait très rapidement. Deuxième cas d'utilisation. Alors, on est sur Goldock. Dans un sheet. Donc, le tableur Excel. Et on va demander à la e-assistant ChatGPT de changer les noms des jours de la semaine par des prénoms de garçons. Donc, lundi par un autre prénom. On changera. Les noms des jours de la semaine. Donc, là, je lui donne ce prompt. Dans le gold sheet où je suis. Change les noms des jours de la semaine par des prénoms de garçons. Prends le contrôle du navigateur. Je précise pour qu'il fasse bien ce que je veux. Alors, là. Il me demande si je l'autorise. Je dis oui. Je t'autorise à prendre le navigateur. Et on peut voir. Qu'il prend le contrôle. C'est terminé. Il a réussi. Ça a pris un peu de temps. Environ 8 minutes. Mais le travail est fait. Très bien. Troisième cas d'utilisation. On est sur le site de Carrefour. Et je vais lui donner un prompt avec une liste. Et donc, il va faire pour moi automatiquement mon panier. Donc, je vais au tchat GPT. Je lui mets mon prompt. Et je lui précise de faire mon panier avec ses deux produits. Et de me livrer sur Paris. A une adresse pré-wasa. Bien. Il me demande s'il peut prendre le contrôle de mon navigateur. Et je dis oui. Et la première chose à faire. La première chose qu'il fait, c'est changer l'endroit où est-ce que on va faire la commande. Donc là, on était sur Bordeaux. Donc, il va changer. Il va se mettre sur Paris. Automatiquement. Alors, bien évidemment, j'ai ajouté cette difficulté en plus. Pour voir comment il va faire. Parce que je sais qu'il va y arriver. Alors là, il cherche. Il fait des tests. Ok. Il a trouvé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe à l'écran, mais tout ça, c'est fait automatiquement. Donc voilà, il a choisi le banlieue pour que j'aille récupérer ma commande. Et maintenant, il va sans doute chercher mes produits. Il va dans la barre de recherche. Il cherche l'huile. Il l'a trouvée. Et boum, il la met dans le panier. Et remarquez ce que j'ai fait là. Donc, j'ai mis une huile d'olive, ce qu'il vient de faire. Maintenant, 5 kiwis. D'accord ? 5. Donc, on va voir s'il va bien trouver les kiwis. Il les a trouvés. Et s'il va bien mettre 5 dans mon panier. Ok. Donc maintenant, il faut qu'il trouve, enfin qu'il compte 5. Il le fait. Honnêtement, c'est impressionnant. Bon, ça prend un peu de temps. Mais il fait le travail. Et regardez, mon panier est là. Et il m'affiche le panier en gros. Et il a fait tout ça en 3 minutes. Très bien. Cinquième cas d'utilisation. Alors, on est allé sur ma chaîne YouTube. Sur la vidéo que j'avais fait sur l'IA 4GPT Atlas. Donc, le navigateur que l'on utilise actuellement. Et ce que je vais faire. Je vais lui demander d'analyser cette vidéo. Vous allez voir. Donc, analyse cette vidéo YouTube. Et donc, voici une analyse complète. Il me donne tous les détails de ce qu'il y a dans la vidéo. Et c'est pas mal du tout. Car, ça me simplifie la vie lorsque je fais des recherches sur les vidéos. Maintenant, laissez-moi aller plus loin encore. Cette fois, analyse. Je vais lui mettre, fais-moi une analyse technique de cette vidéo. Vous allez voir. C'est une façon pour moi d'avoir l'IA qui m'aide à améliorer les contenus que je fais. Regardez. Il analyse le scénario et le rythme. Montage et réalisation. Design et habillage audio. Il me fait des observations. Il me parle du SEO. Il me donne des points forts et des axes d'amélioration. Donc, des points faibles. Donc, en points faibles, il me parle du SEO. Même le contenu de la vidéo, il me dit comment j'aurais pu l'améliorer. Il me parle aussi de la très bonne clarté et du rythme. Très bonne clarté vocale et rythmique. Et il me note. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il ne fait pas juste une analyse simple. Il peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est important. Dernier cas d'utilisation. Une fonctionnalité très pratique. C'est la capacité de ChatGPT Atlas, donc du navigateur, de lire notre historique. Et donc, on lui pose une question sur l'historique. Montre-moi toutes les pages que j'ai consultées cette semaine sur Barcelone. Donc, sur Barcelone. Par exemple, j'ai conjointé des pages pour un voyage. Et lui, regardez. Il me les remontre. Et ça, c'est un gain de temps, une force, un petit truc qui fait que ça simplifie notre vie. Et ça, c'est un gain de temps. Merci.